Bonjour chers amis, bienvenue dans ce second épisode où nous explorerons l'un des mystères les plus intrigants de notre temps, le Bigfoot. Alors que le monde évolue à nos vitesses folles, la fascination pour cette créature légendaire persiste. Plongeons-nous dans les profondeurs de la forêt dense, des mythes et des réalités entourant le Bigfoot. Cet homme sauvage, également connu sous différents noms à travers le monde, continue de captiver l'imagination collective. Des récits troublés émergent, des témoignages passionnants circulent sur la toile et les amateurs de mystères s'interrogent toujours. Existe-t-il vraiment ou s'agit-il simplement d'une légende qui a résisté à l'épreuve du temps ? Allons jusqu'aux origines de ce mythe, explorez les témoignages et examinez les preuves qui alimentent encore aujourd'hui le débat autour du Bigfoot. Cette aventure promet d'être aussi captivante que mystérieuse, alors préparez-vous à découvrir et à vous aventurer dans le monde énigmatique du Bigfoot sur Enigma et Mysterium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Bigfoot, autrement dit le gros pied, nous vient une fois de plus des Etats-Unis. Le premier cas d'apparition de cette créature va être largement médiatisé. Des empreintes de pas inhabituelles sont en effet découvertes dans la région de Bluff Creek en Californie en 1958. Les traces découvertes sont inhabituellement grandes, mesurant environ 40 cm de longueur. Pour vous donner un ordre d'idée, mesurez votre pied et ressentez tout l'effroi que vous auriez à vous retrouver nez à nez avec une telle créature. Ces empreintes sont bipèdes et ont une apparence similaire à une empreinte humaine, mais avec des dimensions bien supérieures. Nous reviendrons bien sûr un peu plus tard sur cette affaire. Le Bigfoot s'associe souvent à l'Amérique du Nord et plus particulièrement aux régions forestières et montagneuses de l'Ouest des Etats-Unis et du Canada. Les Etats du Nord-Ouest du Pacifique, tels que la Californie, l'Oregon, Washington ainsi que les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, sont parmi les endroits où les rapports de rencontres avec le Bigfoot sont les plus fréquents. Les vastes étendues de forêts, les régions montagneuses isolées et les terrains sauvages de ces régions fournissent un habitat potentiellement propice aux créatures mythiques. Les témoignages et les récits de rencontres avec le Bigfoot varient, mais ces régions sont souvent considérées comme les « hot points » des recherches et des enquêtes sur cette légendaire créature. Le Sasquatch est un autre terme pour Bigfoot. Il nous vient des légendes et des traditions des populations autochtones de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, en particulier des Premières Nations Salish. Les Salish de la côte, comme ils sont appelés, comprennent une foule de tribus vivant aux abords du littoral nord-ouest du Pacifique en Colombie-Britannique, des basses terres continentales et de l'île de Vancouver au sud, au nord-ouest de l'Oregon et l'ouest de Washington aux Etats-Unis. Le mot Sasquatch s'utilise donc principalement au Canada et parfois aux Etats-Unis pour décrire une créature similaire à celle du Bigfoot. La légende du Sasquatch a des racines profondes dans la culture autochtone, où il est souvent décrit comme un être sauvage, grand et poilu, vivant dans les forêts. Les récits oraux de cette créature se transmettent de génération en génération au sein de ces communautés. Lorsque le terme commença à être utilisé dans des contextes plus larges, il façonna dès lors la perception populaire de cette créature mystérieuse. Le concept de Sasquatch et les témoignages de rencontres avec une créature similaire remontent à loin dans les traditions orales. Il est ainsi difficile de déterminer avec certitude quel est le tout premier témoignage de l'observation de cette créature. L'une des rencontres les plus souvent citées est celle d'Albert Hotsman, qui prétendit avoir été enlevé par une famille de Sasquatch en 1924. Selon son récit, il aurait été capturé et retenu pendant plusieurs jours avant de parvenir à s'échapper. Cependant, comme beaucoup de récits de ce genre, celui-ci fait l'objet de controverses et il est difficile de confirmer sa véracité. Les témoignages de rencontres avec le Sasquatch continueront à émerger au fil des décennies, avec des variations dans les descriptions de l'apparence et du comportement de la créature. Ces récits forgent la fascination continue pour le Sasquatch, mais l'absence de preuves scientifiques tangibles maintient le statut de cette créature dans le domaine du mystère et de la légende. L'Europe n'est pas en reste. Des créatures similaires au Bigfoot sont présentes dans différents mythes et légendes. Le Wildman en Allemagne, aussi connu sous d'autres noms comme le Woodwool au Royaume-Uni, s'ancre dans le folklore, la mythologie et les récits médiévaux. Tout comme les témoignages sur le Bigfoot, les histoires sur le Wildman relèvent souvent davantage du domaine de la légende que de comptes rendus factuels. Cependant, il existe des écrits médiévaux décrivant des rencontres avec des créatures sauvages ou des hommes sauvages. Un exemple notable est le récit du moine irlandais Saint Columban au VIe siècle. Columban de Luxeuil évangélisa les populations campagnères de De Gaulle, d'Allemagne, d'Elvessie et d'Italie. Selon la légende, Columban rencontra un homme sauvage dans une de ses forêts d'Europe. L'homme sauvage est décrit comme vivant, sans vêtements, semblable à une bête et se nourrissant de racines et de plantes. Ces histoires s'utilisent souvent pour transmettre des messages moraux, religieux ou sociaux dans la société médiévale et il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces récits se basent sur des observations réelles ou s'ils sont principalement des allégories symboliques. Dans l'ensemble, les témoignages sur le Wildman doivent être pris avec une certaine prudence car ils restent enveloppés de mystères et de symbolismes propres à la période médiévale et aux traditions folkloriques. Le Yeti est également connu sous le nom d'abobinable homme des neiges. Il provient principalement de la région de l'Himalaya, notamment le Népal, le Tibet et le Bhutan. L'un des témoignages les plus célèbres remonte à l'expédition britannique de l'Everest en 1921. Lors de cette expédition, des membres de l'équipe rapportent avoir trouvé d'énormes empreintes dans la neige qu'ils interprètent comme appartenant à une créature inconnue. Cette découverte alimentera la légende du Yeti, une créature souvent décrite comme un grand homme recouvert de poils blancs, adapté à la vie en haute altitude. Par la suite, de nombreux autres témoignages émergeront, allant des descriptions visuelles de la créature, à des rencontres plus indirectes, telles que la découverte d'empreintes ou d'abris présumés. Il est toutefois important de noter que le Yeti reste largement considéré comme une créature légendaire, et malgré de nombreuses expéditions de recherche, aucune preuve tangible de son existence n'est apportée à ce jour. Certains témoignages subissent l'influence des conditions météorologiques difficiles en haute altitude, des phénomènes naturels mal interprétés, ou même des perceptions culturelles locales. La recherche scientifique sur le Yeti se poursuit néanmoins. Le Mandbarung est une créature légendaire de la mythologie du nord-est de l'Inde, particulièrement associée à la région de l'Arunachal Pradesh. Il se décrit comme un homididé géant, sublable au Bigfoot ou au Yeti, et souvent mentionné dans les traditions orales des tribus locales. Il est ici important de noter que les témoignages sur le Mandbarung s'ancrent dans le folklore et la culture du coin, il n'y a pas de preuves scientifiques concluantes de son existence, là non plus. Des récits de rencontres avec le Mandbarung émanent des populations sur place, mais ces témoignages restent entourés de mystères et peuvent varier dans les détails. Certains témoins prétendent avoir vu la créature de loin, d'autres mentionnent avoir trouvé des empreintes ou des abris présumés. Comme pour d'autres créatures similaires dans différentes régions du monde, la question de la réalité du Mandbarung reste ouverte à l'interprétation, et la frontière entre la réalité, la mythologie et le folklore n'est pas toujours claire. La recherche scientifique sur ces légendes et témoignages se poursuit, mais aucune preuve tangible n'est présente pour étayer l'existence de cette créature. Nous trouvons également des histoires légendaires sur le Yeren en Chine, l'Almas en Mongolie, l'Almastie en Russie, ou encore le Congo-Mato dans la culture des Kaoundé en Zambie. Néanmoins, quelque chose interpelle. Pourquoi autant de noms et de récits comptés autour du globe pour une soi-disant créature folklorique ? Où s'arrête ce folklore et où débute la réalité ? Les légendes s'associent, car malgré les variations culturelles, il existe des thèmes récurrents, des similitudes et des points communs dans les récits de créatures similaires au Bigfoot à travers différentes régions du monde. Les descriptions de l'apparence physique du Bigfoot ou de créatures similaires ont souvent des similitudes. Elles incluent généralement une créature grande, bipède, couverte de poils, avec une allure similaire à celle d'un grand singe ou d'un homilidé. Les récits mettent fréquemment en avant des habitats isolés, tels que des forêts denses, des montagnes ou des zones reculées. Les rencontres ont souvent lieu dans des endroits éloignés et difficiles d'accès. Certains récits suggèrent que le Bigfoot est plus actif la nuit, ce qui contribue à la difficulté de le repérer et à l'aspect mystérieux de la créature. De nombreux témoignages font état de cris ou hurlements distinctifs attribués au Bigfoot. Ces sons sont parfois utilisés comme éléments effrayants dans les histoires. Bien que le Bigfoot soit décrit comme une créature puissante et intimidante, de nombreux récits soulignent également que ces créatures évitent généralement le contact direct avec les humains. Les observations de traces de pas ou d'empreintes sont courantes dans les récits, souvent présentées comme des preuves potentielles de l'existence de Bigfoot. Ces thèmes récurrents s'attribuent à des éléments communs de la psychologie humaine, aux influences culturelles et à la manière dont les légendes se forment et évoluent au fil du temps. Ils contribuent à créer une image cohérente de la créature légendaire, quelle que soit la région du monde où elle est évoquée. Cependant, ces récits proviennent de différentes cultures très anciennes, avec une impossibilité de communiquer entre elles. Et pourtant, on retrouve des similitudes dans les récits. Comment cela se peut-il ? Ces similitudes dans les récits de créatures semblables au Bigfoot, à travers différentes cultures, s'attribuent à plusieurs facteurs culturels, psychologiques et sociologiques, influençant notre façon de former et propager les histoires. Certains éléments des récits du Bigfoot, tels que la peur du sauvage ou de l'inconnu, sont des archétypes universels dans la psychologie humaine. Les cultures distinctes développent des histoires se rapprochant en réponse à des peurs ou des préoccupations communes. Même sans communication directe, différentes cultures développent des thèmes similaires, en raison de pressions similaires, comme la nécessité de survivre dans des environnements sauvages, ce que l'on nomme des convergences culturelles. Les récits du Bigfoot reflètent ainsi des préoccupations partagées au sein de différentes sociétés. La transmission des idées et des histoires voyage à travers les migrations humaines, les échanges culturels ou les contacts occasionnels. Les similitudes entre les récits du Bigfoot découlent possiblement de contacts historiques entre des cultures éloignées. L'imagination humaine est capable de générer des motifs récurrents. Les histoires de créatures sauvages et mystérieuses émergent indépendamment dans différentes cultures, en réponse à un désir de donner un sens à des phénomènes inexpliqués ou à des peurs naturels. Dans certaines cultures, des observations d'animaux réels, tels que des ours ou des grands singes, s'interprètent comme des rencontres avec des créatures légendaires en raison de croyances et de récits préexistants. En combinant ces facteurs, on comprend mieux pourquoi des thèmes similaires apparaissent dans les légendes du Bigfoot à travers différentes cultures, malgré l'absence de communication directe entre elles. Les histoires servent souvent de moyens pour les humains de donner un sens au monde qui les entoure, de transmettre des leçons ou d'exprimer des préoccupations communes. Finalement, le Bigfoot existe-t-il ? Dans les années 1880, un certain Bowman, un homme très âgé, raconte un épisode traumatisant de sa vie. Il explique comment, dans sa jeunesse, probablement vers 1850, sa vie basculera face à une rencontre terrible qu'il ne s'explique pas, lui et son partenaire. Lors d'une expédition de chasse, nos deux compères se retrouvèrent face à une créature étrange et terrifiante. Un bruit, une apparition, un sentiment de danger ou une menace imminente, beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce que la psychologie anomalistique appelle une expérience hors norme, un événement sortant de l'ordinaire. Je suis tombé sur ce cas que je vais vous raconter, qui est étonnant à plus d'un titre. Nous sommes dans le Montana, dans l'ouest des Etats-Unis, vers les années 1850. 1850, Baumann part chasser avec un ami à lui. Tous deux trappeurs, ils chassent des animaux afin de revendre leur peau, ici des castors en l'occurrence. La région où ils se trouvent a toutefois une réputation inquiétante, notamment à un col bien précis lorsqu'un chasseur solitaire y avait trouvé la mort l'année précédente, apparemment tué par une bête sauvage. Son corps a été retrouvé, à moitié dévoré, par des prospecteurs miniers passant devant son camp. La zone n'est donc pas sans danger. L'isolement de ces montagnes laisse les deux hommes livrés à eux-mêmes, avec un poil d'anxiété, car mis à part ces menaces concrètes, ils connaissent tout aussi bien les légendes racontées par les chamanes des Premières Nations autour de créatures maléfiques en temps les profondeurs de ces forêts. Après des débuts infructueux, Baumann et son partenaire décident alors de se rendre vers ce fameux col maudit, particulièrement sauvage et reculé, mais par lequel passe un petit ruisseau où vivent beaucoup de castors. C'est donc une bonne opportunité pour eux. Ils se rendent avec leurs chevaux jusqu'au pied du col. Là, ils les laissent au niveau de Beaver Meadows, une prairie dégagée, le reste du chemin étant impraticable pour les chevaux. Le duo continue à pied à travers une forêt vaste, sombre, mais qui s'ouvre à eux. Ils marchent pendant 4 longues heures, chargés comme des mulets, et finissent par atteindre une clairière où ils camperont pour la nuit. Le soleil se couche en effet dans une heure ou deux. Les chasseurs installent rapidement un abri de fortune, déposent leurs affaires, puis localisent la rivière et se rendent en amont pour poser leurs pièges. La végétation est extrêmement dense et alors que la luminosité décline, ils reprennent la direction du camp une fois leur tâche accomplie. Ils ont quand même marché un moment et n'ont plus leur campement en visuel. Et dans une forêt pareille, les bruits ambiants, ne serait-ce que le flot ininterrompu de la rivière, couvrent tout autre son. Et une mauvaise surprise les attend. Leur camp est saccagé, probablement pas un ours. En tout cas, c'est leur première réflexion. L'abri de fortune est détruit, leurs affaires éparpillées, et il y a des empreintes un peu partout. Mais les deux hommes n'y prêtent pas tout de suite attention. Trop occupés à rassembler leurs affaires, reconstruire un abri et surtout démarrer un feu pour la nuit. Une fois la nuit tombée, alors que Bowman prépare à manger, son partenaire examine de plus près les empreintes de la bête. Il suit une piste, puis une autre, et il déclare que c'est humain. Ça marchait sur deux pattes. Bowman se moque de lui et alors qu'il regarde à son tour les pistes laissées à l'aile d'une torche, effectivement, c'est comme si une bête se tenait sur deux pattes. Après avoir débattu de la possibilité que ces empreintes soient celles d'un être humain, il regarde les choses en face. L'idée d'une créature inconnue et terrifiante est plausible. Les deux hommes finissent tout de même par s'endormir, non sans une certaine inquiétude. Au beau milieu de la nuit, Bowman est réveillé par un bruit étrange et une odeur de bête sauvage. Il aperçoit alors une silhouette menaçante, se saisit de son fusil et tire instinctivement sans succès. La créature s'enfuit dans le sous-bois en faisant craquer dans un boucan d'enfer les branches, laissant les deux hommes effrayés et sur le qui-vive. Au petit matin, le cauchemar continue. Les trappeurs se mettent en quête des pièges posés la veille mais ils ne se séparent pas. La peur les incite à rester ensemble et examine leurs pièges pour les remplacer par deux nouveaux. L'activité leur prend donc la journée et alors que la nuit tombe, ils retournent au campement. Ils découvrent alors à nouveau que la chose est revenue tout ravagée. Les empreintes autour du camp confirment une fois encore qu'ils sont en présence d'un animal marchant sur deux jambes mais ce n'est pas un être humain. Là, les deux hommes sont clairement effrayés. Ils rassemblent du bois et ils dormiront par tour de garde tout en entretenant un feu qui crépitera toute la nuit. Aux environs de minuit, ils entendent la créature se déplacer sur la colline de l'autre côté du ruisseau faisant craquer les branches sur son passage. On dirait bien qu'elle est en train de les épier et ils ont la certitude que leur imagination ne leur joue pas des tours. Ils le savent d'autant plus qu'ils entendent la bête grogner et son grognement long, profond et puissant. L'ambiance est sinistre à ce moment précis. Imaginez la trouille qu'ils ressentent dans ce coin isolé menacé par un prédateur inconnu et sans échappatoire. Heureusement pour eux, la créature ne s'approche pas du feu et le matin finit par arriver. Après avoir discuté des événements étranges de ces deux derniers jours, les deux trappeurs décident de quitter le col et la vallée dans l'après-midi. Ils sont d'autant plus déterminés à partir qu'en dépit des nombreux signes de gibier, de castors normalement présents sur les lieux, leurs prises sont assez maigres. Le problème est de d'abord récupérer leurs pièges et ça, ça prend du temps. Tout au long de la matinée, cette désagréable impression d'être suivie ne les quitte pas, entendant parfois des branches brisées ou des bruisements dans les buissons près d'eux. Dans cette situation, l'imagination joue des tours mais la menace est réelle et ils ont raison d'être sur leur garde. Au fur et à mesure que le soleil monte, leurs craintes se dissipent et les deux hommes reprennent confiance en eux. Ils ont quand même la mémoire courte. Il reste encore trois pièges à récupérer près d'un étang et Beaumann se porte volontaire pour les ramasser pendant que son compagnon retourne au camp pour préparer leurs affaires. À ce moment-là, ils sont censés aller plus vite afin de partir beaucoup plus rapidement. Si le camp est déjà prêt, Beaumann met plusieurs heures à récupérer les pièges et les castors capturés. Lorsque le soleil commence à baisser, sa confiance en soi fait place à une certaine angoisse qui s'empare de lui. En revenant au camp, Beaumann appelle son compagnon mais aucune réponse ne lui parvient. C'est bizarre et surtout, l'heure n'est pas vraiment à la plaisanterie. Le feu de camp s'est éteint, il ne reste qu'un mince filet de fumée comme si on avait arrêté de l'entretenir. Beaumann observe attentivement le camp et aperçoit soudainement le corps sans vie de son ami étendu près d'un grand rond d'épinette. Il tombe au sol, ses jambes ne le portent plus, Beaumann est totalement horrifié. Il se précipite vers lui et constate que le corps est encore chaud mais le cou de son ami est brisé et il a quatre profondes marques de crocs visibles au niveau de sa gorge. Les empreintes et les indices environnants laissent imaginer ce qui a pu se passer. Après avoir préparé les affaires pour le départ, le malheureux trappeur s'est assis sur le tronc d'épinette en attendant le retour de son ami. Les créatures profitera de cet instant pour le mettre en pièce. Si cela se trouve, la créature n'a jamais arrêté de les pister attendant patiemment une occasion d'attaquer l'un des chasseurs. La victime est prise au dépourvu. La bête réussit à s'approcher silencieusement sur deux jambes puis à attaquer la tête de sa victime. Mais il ne l'a pas dévoré. Beaumann se perçoit là que la bête jouait avec sa proie par pure méchanceté. Face à ce type de situation, il comprend qu'il ne s'agit non pas d'une bête mais d'une créature dont on n'entend parler que dans les légendes. Beaumann, équipé de son fusil, s'enfuit à toute vitesse en abandonnant tout le reste. Il ne s'arrêtera qu'à Beverly Meadows, la prairie où les chevaux pèsent tranquillement. Il monte sur l'un d'eux et poursuit sa fuite à travers la nuit s'éloignant le plus possible de la créature. Nous allons partir dans les villes éloignées de Porlock et de Port Shazam situées à l'extrême sud du Borough de la péninsule de Kenai. Un Borough est une des subdivisions de l'état d'Alaska. Elles sont fondées initialement pour fournir un abri aux navires dans la région sujette à des tempêtes régulières. L'écluse du port porte le nom du capitaine Nathaniel Morlock de la marine royale qui a débarqué pour la première fois dans cet endroit en 1787. Les deux villes sont si proches que les noms s'utilisent souvent de manière interchangeable. Au début du XXe siècle la ville est une communauté florissante avec une abondante conserverie de saumon celle-ci étant sa principale ressource. En 1921 une partie du port est devenue si grande que le gouvernement américain dote officiellement la ville de son propre bureau de poste. La péninsule de Kenai est très éloignée et le seul moyen d'y accéder est soit par bateau soit par hydravion les seuls moyens de réapprovisionner en ressources la communauté. L'expansion de la ville est rapide qui de ce fait attire de plus en plus de colons. Des camps miniers nommés les Chroms se construisent à environ 26 km au nord la plupart des personnes vivant là-bas étant un melting pot d'esquimaux et de descendants russes. Les conditions de vie sont celles de lieux particulièrement isolés du reste du pays. Les gens sont plutôt réservés et laissent peu de place à la fortésie. Les histoires commencent à se répandre dans les toutes premières années de la colonisation et les choses vont dégénérer en 1930. Cela continuera tout au long des années de la seconde guerre mondiale jusqu'au jour où la population de Porlock abandonnera la ville en 1950 plus précisément pour déménager dans les villages environnants. Mais pourquoi sont-ils partis ? Selon la plus ancienne résidente de Nandwalek Mélanie Highland explique dans son interview que les gens ont été chassés de Porlock et de Porchazam par le Nantinac traduisible par « Grandes créatures poilues ». Le témoignage de Mélanie a du poids car elle est née à Porlock. Elle en est partie avec ses parents lorsqu'ils ont fui pour aller vers Nandwalek. Ses parents déménageront en raison de la terreur constante du Nantinac. Au début, les rapports avec le Nantinac étaient subtils. Les gens surtout entendent des bruits étranges survenant souvent la nuit. Les chasseurs découvriront aussi de grandes empreintes de pas dans les bois englobant la ville. Les empreintes mesurent environ 45 cm. Les chasseurs n'osent imaginer la forme physique de cette chose avec de si grands pieds aussi grands et larges. Des personnes affirment avoir vu des arbres arrachés du sol pour être renversés et replantés par la tête. Même un ours n'aurait pas la force de faire une telle chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les événements deviennent monnaie courante. Comme ça, sans explication. Les tensions sont maintenant palpables ajoutées à cela et disparitions commencent. Des chasseurs s'aventurent dans les bois pour apporter de quoi vivre et se nourrir mais la plupart du temps ils ne reviennent pas. Puis les bûcherons ou les prospecteurs commencent à disparaître à leur tour. La période des pluies entre août et octobre arrive et déverse des parties de corps dans la baie. Des membres sont arrachés des orbites. Les dommages infligés aux parties du corps ne sont pas compatibles avec l'action de déchirure d'un grizzly ou d'un autre animal. Il faut une force colossale pour faire une chose aussi horrible. Cette créature peut même littéralement séparer le corps d'une personne en deux. Quelle est alors cette chose qui rote dans les bois ? Les Nantinac sont-ils nombreux ? L'histoire d'un de ces malheureux Andrew Tamlock est un ouvrier de la conserverie de Porlock. Il a fondé sa propre entreprise d'exploitation forestière avec plusieurs de ses collègues. Au début tout se passe bien mais ses collègues cessent finalement de venir prétendant que des choses étranges se produisent quand ils sont dans les bois. On retrouve en effet des haches cassées en deux comme des allumettes et d'autres matériels endommagés chaque nuit. Les ouvriers sentent bien que quelque chose rôde autour d'eux et entendant ces histoires de disparition mystérieuses ceux-ci préfèrent rester à l'écart et décident donc de ne plus venir travailler. Ils pensent à tort ou à raison que le Nantinac viendrait les faire disparaître. Mais Andrew reste convaincu que c'est le travail d'une exploitation forestière concurrente de venir effrayer ses collègues. Andrew décide seul de continuer son travail au mépris des avertissements ce qui signifie simplement que désormais Andrew est seul à travailler dans les bois. En 1931 il sort de son exploitation forestière comme il le fait habituellement mais à cette occasion il ne reviendra pas. Une équipe de recherche est envoyée par la suite pour essayer de le retrouver. Ils ont bien retrouvé son corps sur le site de son exploitation face contre terre allongé au pied d'un grand arbre et il a été frappé par derrière par un objet très lourd. Sa tête montre un trou énorme. A quelques mètres de lui les chercheurs découvrent son journal les pages sont couvertes de sang. Pour manier le tronc avec lequel il a été frappé il fallait être très très fort car la plupart s'engagent à dire que personne n'aurait pu ramasser un tel poids et le manier d'une telle manière. Au moins 4 hommes sont nécessaires pour porter ce genre d'objet. Quoi qu'il en soit la vie d'un trou s'achève et les tensions vont aller crescendo. Tom Larson propriétaire de Syrie travaille bien évidemment dans le bois mais prend aussi le temps de réparer les pièges à pêche pour gagner sa vie. Un jour marchant sur la plage il repère une grande silhouette poilue devant lui qui le fixe intensément. Tom remarque qu'il est nu mais ce n'est absolument pas un ours. Il ressemble à un humain mais tellement plus grand. Dans la panique il compte vers la maison pour récupérer son fusil. Une fois revenu la créature se tient au même endroit. Cette créature le regarde attentivement pour savoir ce qu'il allait faire avec sa carabine. Larson fait des sommations il a du mal à tirer à vouloir faire feu sur cette chose qui se tient devant lui car nom de dieu cette créature ressemble tout de même à un humain mais beaucoup plus grand et plus fort. Il n'a jamais vu une chose pareille de toute sa vie puis la bête se retourne part en courant et disparaît dans les bois. Larson n'a jamais tiré il n'a pas pu appuyer car le regard de cette bête ressemblait bien trop à un regard humain. Larson ne pourra jamais effacer cette rencontre il s'en rappellera toute sa vie. Nous allons maintenant découvrir l'histoire de Petka. Petka habite une maison loin de la ville une nuit il est réveillé par d'étranges bruits mais aussi des hurlements. Curieux et inquiet il se lève non pas pour une damnette mais pour voir ce que c'était mais avant de sortir prudent ses mères de suroté il attrape son sujet de chasse. Une fois à l'extérieur avec une torche à la main immédiatement il voit en face de lui une silhouette volumineuse émergeant de l'obscurité. Cette bête se dirige droit vers Petka hurlant et criant de la même manière qu'elle m'avait attiré. Petka lève son arme et essaie de viser mais cette énorme créature agit une vitesse fulgurante qu'elle lui arrache son fusil de ses mains puis le soulève dans les airs. Quel genre de créature arrive à faire une telle chose ? Elle s'amuse avec lui comme une poupée de chiffon. Une fois Petka au sol elle retourne dans les bois et disparaît dans l'obscurité. Petka a le corps brisé il réussit péniblement à aller jusqu'à sa péniche mais est incapable de diriger le bateau. Il s'échouera au cours de la nuit. Le lendemain matin un groupe de chasseurs retrouve la péniche sur le bord des rives du fleuve Yukon. Il note non sans horreur des traces de sang partout à l'intérieur du bateau. Peu de cas existent où la victime est encore en vie après un tel tabassage. Petka peut tout juste chuchoter. Il raconte au chasseur ce qui lui est arrivé. Là-bas quelque chose rôde dans les bois. Trop sérieusement blessé Petka meurt juste après avoir pu raconter son histoire. Le médecin légiste en charge de l'autopsie de son corps est estomaqué par les blessures de l'homme. Impossible de déterminer quel genre d'animal est capable d'infliger autant de blessures sévères ainsi que des dommages internes aussi graves. Peu de temps après un chasseur renommé et respecté sort dans les bois pour vérifier ses pièges. De fortes chutes de neige se produisent au moment où il décide d'emmener son traîneau. Ses chiens sont avec lui il est tard dans la soirée quand il termine son travail. Plutôt que de risquer de rentrer en ville dans la nuit il préfère ramasser du bois allumer un feu de camp et s'installer prêt à dormir. Pendant qu'il mange un cookie et se cuisine une soupe il entend des bruits derrière lui. En se retournant une grosse créature se jette sur lui et l'attaque sauvagement. Pour sûr le déchaînement de violence aurait dû le tuer sur le coup mais il est sauvé par ses chiens qui sautent sur cette créature pour défendre leur maître. La créature prend la fuite et disparaît dans l'obscurité. Grièvement blessé l'homme remonte sur son traîneau et ses chiens le ramènent en ville. Ses blessures sont soignées ce qui lui permet de raconter son histoire avant de succomber quelques heures plus tard. L'homme est mort de plusieurs ruptures d'organes. Quelques semaines plus tard un groupe de travailleurs de la conserverie décide d'aller dans les montagnes pour chasser mais pareil ils ne reviendront jamais. Après un certain temps et après de fortes pluies les corps sont finalement retrouvés dans le port de Port Shadam. Ils sont horriblement mutilés et démembrés. Au cours des semaines suivantes d'autres parties des corps émergent dans la baie. Les dommages infligés ne correspondent à aucune attaque d'un animal connu même pas d'un ours. Des événements similaires se multiplient par la suite des personnes continuent à disparaître ou à être retrouvées mutilées. En 1950 trop c'est trop pour les habitants de Port Locke et de Port Shadam. Du jour au lendemain les deux communautés abandonnent leur maison et s'enfuient vers les villes environnantes de Port Graham et de Nandvallek loin des attaques du Nantinac. L'histoire suivante est rapportée par Fred Beck en 1924. C'est l'histoire d'un groupe de mineurs cinq gamins perdus en pleine nature à la recherche d'or qui vont avoir mailles à partir avec un groupe d'hommes sauvages ou de Bigfoot. Près du mont Saint-Hélens dans l'état de Washington se trouve une vallée qui s'appelle Hepp Canyon. Cette gorge est sur le bord des plaines d'Abraham à deux miles à l'est du mont Saint-Hélens. Son nom signifie Canyon du Singe et vient d'une rencontre extraordinaire notre fameuse histoire. Le Canyon est le lieu d'un incident plus que mystérieux. Une rencontre violente lorsqu'un groupe de prospecteurs d'or tombe sur d'étranges hommes singes. Les faits sont de plus relatés dans la gazette The Oregonian Journal le 16 juillet 1924. Nous sommes donc au mois de juillet. Fred Beck et quatre de ses amis se rendent dans cette vallée plutôt inhospitalière. Cette nature encore intacte est peuplée d'animaux sauvages et d'épaisse forêt s'étendent sur des kilomètres carrés. Le groupe des cinq hommes est rompu à ce style d'environnement et ne s'y rend pas par plaisir mais pour y chercher de l'or. Le groupe a revendiqué sa propre mine la White Wonder située dans une paroi rocheuse. Après quelques temps de travail acharné les mineurs finirent enfin par ramasser ce métal précieux. Un camp de base de la mine est établi avec la construction d'une cabane afin de se protéger des intempéries et des animaux. Alors qu'ils sont sur place depuis un bon moment des bruits étranges commencent à se faire entendre. Chaque nuit le phénomène se produit pendant une semaine environ. Ce sont des sifflements venant d'un versant de colline à proximité puis d'autres sifflements répondent au précédent sur le versant opposé. Les hommes sont sur les nerfs irrités par ces sons bizarres. Ils semblent venir de tous les côtés à la fois par moments cela ressemble à des tambours ou des bruits de bâtons que l'on frappe sur des arbres creux. Un des compagnons de Fredbeck est très inquiet à cause de traces de pieds étranges et gigantesques que le groupe croise de temps à autre aux alentours. Ces traces de pieds sont énormes les plus grandes d'entre elles mesurent 48 cm de long. Un soir Fredbeck et un des autres prospecteurs se rendent à la rivière à une centaine de mètres de leur cabane à peine afin de se laver. Les compères ne se séparent plus mais alors qu'ils s'éloignent ils s'aperçoivent qu'un grand animal les a pris en chasse. Son apparence est humanoïde avec un pelage de couleur brun la créature mesure 2 mètres 50 au bain mot. Totalement effrayé ils se mirent à lui tirer dessus la créature s'enfuit et les deux hommes rentrent précipitamment à la cabane et racontent à leurs amis ce qui vient de se passer et décidèrent de partir dès le lendemain matin de peur d'être à nouveau agressés par cette créature. La nuit tombe les mineurs ont construit cette cabane eux-mêmes elle est très solide elle tient debout depuis longtemps face aux terribles intempéries et tempêtes de neige qui se produisent dans la région. A l'intérieur deux lits superposés permettent à deux mineurs de pouvoir dormir. Le reste du groupe dort à même le sol sur des paillasses de fortune. A une extrémité de la cabane se tient une cheminée fabriquée à partir de roches le groupe s'endort quand soudain vers minuit ils sont réveillés par un bruit d'impact sur un des murs de la cabane. Des cris se font entendre des bruits de rage et de mouvements rapides. D'un seul coup une poutre du plafond tomba la cabane est frappée à nouveau. A travers l'ouverture un des mineurs se rend compte que non pas une mais même deux mais qu'un groupe de créatures semblables à celles vues en se rendant à la rivière sont en train de jeter des pierres sur le refuge. Les hommes sortent leurs armes et tirent sur les intrus. L'attaque continuera ainsi toute la nuit la cabane est secouée bombardée de pierres. Finalement à l'aube les créatures quittent les lieux le petit groupe d'hommes fait de même quelques minutes plus tard totalement terrifié et tétanisé. Fred Beck tente bien de persuader tout le monde de ne pas raconter les événements de cette nuit là afin de protéger leur gisement d'or parce que le gars pense qu'il va y retourner demain mais un des mineurs racontera toute l'histoire au premier poste de garde forestier tellement il est en état de choc absolu. Deux autres gars se rendent dans la ville voisine ils racontent également à qui veut bien les entendre leur mésaventure. Finalement l'histoire filtre dans les journaux. La grande chasse aux singes de 1924 commence. Des reporters locaux des interviewers venus de Portland et de Seattle beaucoup de gens deviennent au Mont Saint-Hélène par la suite à la recherche des créatures. Le problème des idiots quand ils se réunissent sont qu'ils tirent littéralement sur tout ce qui bouge. Fred Beck lui-même retournant sur place avec deux journalistes et un détective de Portland ne rencontreront pas la créature mais constateront bien la présence d'empreintes de pied et retrouveront les pierres devant la cabane qui avait frappé cette dernière. Sont-ils humains ? Sont-ils des animaux ou des démons ? Est-ce vrai ? se demandent les gens ou est-ce simplement un tissu de mensonge ? Une personne offrira même une grosse somme d'argent pour capturer une créature vivante. Alors tout le monde voit ces créatures sauvages les observations se signalant au Canada en Oregon et en Californie du Nord. Les légendes indiennes de la région racontent que ces créatures sont des singes féroces appelées Célatiques. Une bande de sauvages d'apparence simiescles couverts de poils et primitifs qui vivent comme des animaux dans les grottes isolées de la chaîne des cascades ce qui nous fait penser au fameux Wildman. Ebb Canyon est détruit en 1981 par l'éruption du mont Saint-Hélens réduisant plus de 500 km² de forêt en poussière. Soyons maintenant l'avocat du diable. Dans l'ère numérique actuelle la toile regorge de vidéos prétendument montrant des rencontres avec le Bigfoot. Ces vidéos souvent captivantes et mystérieuses suscitent l'intérêt des amateurs de cryptozoologie et des chercheurs du monde entier. Cependant malgré la prolifération de ces enregistrements aucune n'a encore fourni de preuves concluantes de l'existence de Bigfoot. Pourquoi ces vidéos ne parviennent-elles pas à dissiper le mystère entourant cette créature mythique ? Pourquoi le Bigfoot demeure insaisissable malgré l'abondance de témoignages visuels ? Généralement nous retrouvons la vidéo du promeneur solitaire un individu prétend avoir filmé une silhouette massive dans les bois l'image est floue l'éclairage est faible les critiques suggèrent un ours voire un canular. Le clip de la forêt sombre des bruits étranges et des mouvements furtifs sont enregistrés dans une forêt dense le son est indistinct et les mouvements sont difficiles à interpréter les experts évoquent des possibilités allant du vent aux animaux sauvages ordinaires. L'étrange cri nocturne un cri puissant et inquiétant est enregistré pendant la nuit les experts acoustiques soulignent que le cri peut être attribué à divers animaux remettant en question le son liant avec le Bigfoot pourquoi diable ces vidéos ne convainc-t-elle pas ? Bien que ces vidéos génèrent de l'excitation plusieurs raisons expliquent pourquoi elles ne parviennent pas à établir de manière concluante l'existence du Bigfoot des conditions météorologiques aux méprises d'observation en passant par la possibilité de canulars la cryptozoologie demeure un domaine où la prudence est de mise. Il existe plusieurs théories sur l'origine du Bigfoot chacune apportant une perspective différente sur la nature de cette créature légendaire voici quelques-unes de ces théories les plus discutées c'est une espèce inconnue certains cryptozoologistes et amateurs de Bigfoot soutiennent l'idée qu'il peut s'agir d'une espèce inconnue de primate peut-être un grand singe ou un homme d'idée non répertorié par la science cette théorie suppose que le Bigfoot est une espèce évolutive échappée à la détection humaine jusqu'à présent ce sont des survivants homilidés préhistoriques certains partisans de la théorie du Bigfoot avancent l'idée que ces créatures pourraient être des survivants d'espèces homilidés préhistoriques comme le gigantopithèque une espèce de grand singe atteignant 3 mètres de haut pouvant peser jusqu'à 500 kilos et qui aurait vécu en Asie il y a des millions d'années ce sont des adaptations locales certains suggèrent que le Bigfoot pourrait être de forme de grand singe ou dominidée qui a évolué pour s'adapter à des environnements spécifiques expliquant ainsi les variations dans les descriptions physiques du Bigfoot dans différentes régions du monde ce sont des interprétations culturelles certains chercheurs suggèrent que le Bigfoot peut être le résultat de croyances et de récits culturels partagés à travers les générations dans cette perspective le Bigfoot serait une construction culturelle qui a évolué au fil du temps ce sont des mythes et du folklore certains considèrent le Bigfoot comme une créature principalement basée sur des mythes et des légendes sans existence réelle dans cette optique les témoignages et les récits sont le résultat d'une combinaison de méprise sur des animaux réels de canulars et de l'imagination humaine chacune de ces théories a ses partisans et ses détracteurs et la question de l'origine du Bigfoot reste largement non résolue la plupart des scientifiques maintiennent une position sceptique en l'absence de preuves tangibles et concluantes de l'existence de cette créature une autre théorie plus exotique sous-tend l'idée d'un lien entre l'apparition de créatures cryptides telles que le Bigfoot ou le Dogman et les observations d'OVNI cependant il est important de noter que ces idées relèvent souvent du domaine de la spéculation et du paranormal et elles ne sont pour l'instant pas étayées par des preuves scientifiques solides certains passionnés de phénomènes paranormaux ou d'ufologie avancent l'hypothèse que certaines observations d'OVNI peuvent être liées à des rencontres inconnues comme le Bigfoot les spéculations incluent l'idée que ces créatures soient d'origine extraterrestre ou en lien à des phénomènes paranormaux ce qui est intéressant dans cette hypothèse est qu'elle met à jour le fait que l'on ne retrouve jamais ni excréments ni corps de Bigfoot en forêt cependant il est important de souligner que la communauté scientifique adopte généralement une approche sceptique envers de telles hypothèses car elle manque souvent de preuves empiriques vérifiables les observations d'OVNI elles-mêmes sont souvent sujettes à diverses interprétations allant des phénomènes naturels aux technologies humaines avancées et les liens avec des créatures cryptides demeurent largement spéculatifs le chercheur indépendant Bragui Belovac dans son ouvrage Bigfoot et Dogman entre matérialité et immatérialité met en lumière la possibilité d'un lien entre les observations d'OVNI et les apparitions du Bigfoot ou du Dogman il s'appuie pour cela sur des témoignages d'observations mais aussi sur une étude poussée de la pluviométrie et du terrain lors de celle-ci un incident survenu aux Etats-Unis semble aller dans son sens sur un blog américain un couple dit avoir eu une expérience inédite alors qu'ils séjournent dans une cabane au milieu d'une forêt l'homme et sa copine rapportent un événement troublant à un moment donné je lève les yeux de mon livre un peu énervé tout est extrêmement calme presque étouffant écrit la jeune femme pas de bruissement de feuilles dans le vent pas d'insectes qui bourdonnent pas de grenouilles qui coassent je me sentais mal à l'aise après quelques minutes je commence à entendre quelque chose au loin cela se situe dans les bois assez loin honnêtement je n'ai aucune idée de ce que c'est un grouillot qui a des grouillements se répètent à intervalles réguliers toujours sur le même temps mon petit ami lève les yeux il l'entend lui aussi cela me conforta dans l'idée que je ne perdais pas la tête éprouvant un sentiment de peur et d'appréhension le couple qui se trouve dehors s'abrite à l'intérieur de la cabane à cet instant quelque chose d'encore plus inattendu se produit juste devant nous au dessus du lac ce que je ne peux décrire que comme une barre de lumière s'illumine à si fort que nous nous sommes arrêtés net poursuit-elle cette barre verticale de lumière plane pendant un moment suspendue au dessus du lac puis disparaît laissant l'image gravée sur nos rétines quelques instants plus tard je réalise que la sensation d'étouffement a disparu que le silence s'atténue et que tout est rentré dans l'ordre la nuit et les bois sont à nouveau normaux les râles de l'animal au loin se sont arrêtés et ne sont pas revenus comme le rappelle Bragui Belovac dans son ouvrage des ovnis sont souvent observés lors de rencontres avec le Bigfoot ou le Dogman peut-on en tirer une conclusion pour le moment rien ne le permet mais la piste d'investigation reste ouverte cependant l'histoire n'est pas nouvelle le 27 septembre 1973 vers 19h30 au moins trois personnes observent successivement un Bigfoot puis un ovni dans la région boisée de Breaver en Pennsylvanie deux adolescentes partent faire un tour dehors l'une des deux filles souhaite en effet rendre visite à un ami vivant dans une zone forestière non loin de là elle discute tranquillement lorsqu'elles observent quelque chose qu'elles n'oublieront jamais de toute leur vie sortant d'une zone boisée voisine et marchant à travers la route elle voit une créature semblable au Bigfoot et haute de 2m15 à 2m50 marchant debout non loin d'elle celle-ci est couverte d'une épaisse fourreur blanche la chose on ne peut plus singulière dans cette affaire est que cette hominidée porte dans l'une de ses mains une mystérieuse sphère luminescente en outre les deux jeunes filles remarquent que la créature a les yeux de couleur brun rouge très ébranlées les filles courent jusqu'à la maison de l'une d'elles et racontent à son père ce dont elles ont été témoins ce dernier possède le domaine où la créature a été vue de ce fait il part enquêter sur cette étrange rencontre alors qu'il est en route il voit soudainement un étrange objet dans le ciel projetant un puissant faisceau de lumière sur ces mêmes bois à son retour le père agit de manière bien inhabituelle et refuse de raconter ce qu'il a observé les deux jeunes filles remarquent de plus que le père est parti depuis une heure alors que celui-ci n'en a pas conscience encore une fois et en conclusion la position générale des scientifiques sur le Bigfoot est assez sceptique la cryptozoologie se considère souvent avec une certaine réserve par la communauté scientifique en raison du manque de preuves tangibles et reproductibles la plupart des scientifiques estiment que l'absence de preuves physiques telles que des restes ou des échantillons biologiques rend improbable l'existence du Bigfoot en tant qu'espèce biologique les témoignages visuels les vidéos et les empreintes de part bien que souvent cités dans la cryptozoologie sont considérés comme insuffisants pour établir une preuve scientifique solide il est important de noter cependant qu'il existe des cryptozoologistes et des passionnés continuant de soutenir l'idée que des créatures non découvertes peuvent exister y compris le Bigfoot certains estiment que les preuves existantes bien que discutables méritent une enquête approfondie notre exploration du Bigfoot nous a amené dans les profondeurs d'un mystère qui défie les frontières de la science et du folklore malgré les nombreuses vidéos prétendant détenir la clé de cet énigme le Bigfoot reste insaisissable un être énigmatique entend les forêts de l'imagination humaine des théories sur son origine allant d'une espèce inconnue à la survie d'homini des préhistoriques alimentent notre fascination pour cette créature légendaire cependant la frontière entre la réalité et le mythe de Nord Flou défiant les tentatives de validation scientifique peut-être que le Bigfoot qu'il soit une création culturelle ou une réalité cachée continue de capturer parce qu'il symbolise notre quête incessante de l'inconnu et notre désir de découvrir les mystères dans les coins les plus sombres de notre planète je sais que le Bigfoot inspire de nombreuses opinions et expériences diverses si vous avez vécu des rencontres étranges en forêt si vous avez des théories sur l'origine du Bigfoot ou si vous pensez qu'il reste simplement un compte partagez vos pensées dans les commentaires si dessous n'hésitez pas à commenter partagez cet épisode avec d'autres passionnés de mystères et assurez-vous de vous abonner pour rester informé de mes prochaines aventures merci de m'avoir rejoint dans cette quête du Bigfoot restez curieux restez ouverts à l'inconnu et continuons à explorer les mystères qui enrichissent notre monde à bientôt pour de nouvelles découvertes pour de nouvelles découvertes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501